Voilà, écoutez, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement, s'il vous plaît ? Alors Nicolas va faire la présentation pour tout le monde, enfin pour moi. Donc Nicolas Le Tournel, délégué régional Jacques Charpentier, et Nicolas Le Tournel, délégué départemental de l'Indre. Parfait. Alors, je veux quand même préciser, je suis délégué régional, mais surtout... Coordinateur de délégation. Voilà, je suis à la coordination des délégations. Si vous êtes intéressé, je pense pas que ça m'intéressait forcément de savoir ce que c'est, mais ça c'est quelque chose qui est très très important dans la structure de l'Union populaire et de l'IQA. Vous avez beaucoup de monde, donc vous côtoyez pas mal de personnes de l'UPR, a priori. La coordination des délégations gère finalement l'ensemble de l'encadrement, je dirais délégation, de ce mouvement. Donc en gros, 200 cas. Ah oui, effectivement, c'est à peu près. Très bien. Bah écoutez, moi j'avais une question qui fait, comment dire, en relation avec l'actualité, c'est-à-dire qu'on a appris qu'une lettre avait été envoyée au président de l'UPR. Moi je voulais savoir si vous l'aviez signée cette lettre et pourquoi. Mais déjà pour commencer, je vais dire, je m'appelle Jacques, mais je ne suis pas du tout le Jacques dont on parle dans une des vidéos qui circulent autour de... Ah, dans la vidéo de Fabien, je crois. Je crois, oui, Fabien. Donc je ne suis pas du tout ce Jacques-là. C'est un Jacques qui se trouve à Paris, et donc moi je ne suis pas à Paris. Oui, c'est important de préciser. Voilà. Donc oui, je suis signataire et je suis co-signataire, parce qu'il y a 38, 38, on est 38 en tout à avoir signé. D'accord. Alors ce chiffre, il s'explique, il paraît, je dirais, important, et pour certains, il n'est pas important. Si, il est très important, parce que dans ces 38 signataires, finalement, c'est, on va dire, les personnes qui ont le plus de visibilité sur ce qui se passe, finalement, au niveau, je dirais, du siège. Et quelle proportion ça représente à peu près, pour donner un ordre d'idée un peu... Je crois que dans les premiers signataires, il y avait donc... Oui, donc dans les 38 signataires, il y a un trois-quarts, trois-quarts des membres du Bureau national. Ah oui. Un trois-quarts, je crois, il pourrait être... Donc c'est la majorité, une majorité, non ? Je crois qu'il y avait 13 sur 15 délégués régionales. 13 sur 15 délégués régionales. Simplement, il aurait pu y avoir beaucoup plus de monde parmi les signataires, parce qu'il y en avait qui étaient au courant aussi de ce qui se passait. Et simplement, il a fallu faire ça très, très vite. Je pense que ça a même été trop précipité. Je pense que, d'ailleurs, on a vu que la lettre n'était pas forcément bien travaillée, elle était mal tournée. Donc c'est vrai qu'il y a eu des maladresses dans ce courriel. Mais c'est parce qu'il y avait une urgence, une urgence à gérer ça en interne, avant finalement que ça sorte dans la presse. Parce qu'il faut quand même savoir que toutes ces affaires dont on parle, dont on a parlé, c'était connu, je dirais, de beaucoup de personnalités, notamment du monde parisien. Que ce soit dans la presse... Politico-médiatique, quoi. Politico-médiatique. Parce qu'il y avait des documents qui avaient circulé, il y avait eu des témoignages qui avaient circulé, des témoignages, enfin pas des témoignages, ce qu'on appelle des leaks, maintenant, c'est un mode éolique. En bon français. Donc, de fait, il y avait déjà tout un tas, je dirais, d'informations qui circulaient. Et donc, ce qui a finalement décidé le Bureau national à agir, je dirais, vite, pour finalement sauver ce qu'il y avait encore à sauver. D'accord. Alors, je pense que ça a été fait avec une forme de maladresse, mais je vous dis, c'est plus lié à la précipitation qu'autre chose. D'accord. Alors, pour en revenir au pourquoi moi j'ai signé. Alors, je vais faire court parce que, bon, il se trouve que je suis une des rares personnes à être au courant, finalement, en tout cas des affaires les plus graves, qui sont les affaires de mœurs. Moi, j'ai eu la... Et surtout pour la première présumée victime. Alors, la première présumée victime, je vous explique comment ça s'est passé. C'était, donc, le chef de cabinet de l'époque. Donc, c'était en 2018-2019. C'était lui qui devait nous préparer les listes pour les élections européennes. Donc, il avait été missionné pour ça. Et les élections arrivant, on n'avait pas de nouvelles. Donc, de fait, comme c'était quelqu'un auquel j'avais des très bons contacts, je l'appelle au téléphone pour lui demander ce qui se passe, pourquoi c'est si long à venir. Et donc, je s'appelle, je pourrais m'inquiéter, mais je n'arrivais jamais à l'avoir. Donc, je n'arrivais jamais à l'avoir. Donc, j'insiste, j'insiste, je n'arrivais jamais à l'avoir. Donc, finalement, j'appelle le secrétaire général pour demander comment ça se fait que je n'arrive pas à joindre cette personne. Et le secrétaire général me répond à l'époque, il a pété les plombs, il s'est bagarré avec une personne, je dirais, du siège. Et donc, on était obligé de s'en séparer. Bon, OK, pourquoi pas, on va dire que là, je suis reparti. Bon, je suis étonné quand même d'une bagarre comme ça. Bref, bon, moi, comme c'était quelqu'un que j'appréciais, j'ai quand même essayé d'en savoir plus. Et donc, j'essaye de le rappeler, j'essaye de le rappeler, je rinsiste, j'ai ce message sans téléphone, toujours pas de réponse. Simplement, un jour, cette personne me rappelle. Et là, il me dit, finalement, qu'il a subi, je dirais, du harcèlement. Il me dit, tel quel, j'ai subi. Alors, il m'a même dit du harcèlement, du harcèlement sexuel. Et voilà, je vous dis, quand j'ai entendu ça, le monde s'est écroulé autour de moi. C'est une super action. J'étais vraiment, 6 ans du PR, pour entendre ça, 6 ans du PR, même plus 7 ans du PR, et j'entends ça. Donc, là, finalement, j'étais dans la même stupéfaction que, je pense, sont les gens qui ont découvert ça pour la première fois, ce genre de propos, notamment dans le journal Libération. Mais j'étais complètement stupéfaction. Et ça, c'était il y a un an. C'était il y a un an. Donc, c'était juste avant les élections européennes. Simplement, bon, j'ai souqué cette personne. Je la connais bien. Je lui ai fait confiance. Il avait l'air vraiment d'être complètement, je dirais, perturbé au téléphone. Enfin, il était plus perturbé. Il était carrément abattu. C'était une personne que je sentais vraiment en détresse psychologique. Et donc, oui, écoute, je ne sais pas trop quoi te dire. Moi, si tu as besoin d'aide, je ne sais pas comment je peux t'aider. C'est très difficile, finalement. Donc, moi, ma position, quand je vis ça, c'était quand même d'essayer de faire des recoupements, de savoir vraiment si c'était vrai, parce que si c'est effectivement quelqu'un qui avait des problèmes, donc il fallait quand même que je m'en assure. Et j'ai mené mon enquête. Et en menant mon enquête, j'ai appris qu'un membre du BN avait aussi été mis au courant par ce présumé victime. Et donc, il avait, à l'époque, déjà il y a un an, essayé, je dirais, finalement, d'auditionner notre président pour qu'il s'explique sur cette affaire-là. Simplement, je dirais, le BN de l'époque était finalement dans la même situation que les gens à l'heure actuelle. Ils apprenaient ça par, finalement, la voix, je dirais, de cette personne qui voulait faire cette action. Mais ils n'avaient pas eu, les membres du BN, et là, ils n'avaient pas eu, finalement, cette personne directement au téléphone. Donc, ils ne pouvaient pas forcément se faire une idée précise, je dirais, de ce qui s'était passé. Et donc, ils étaient finalement dans la même position que les gens maintenant. Donc, ils étaient stupéfaits. Et ils n'avaient pas donné suite. Il faut quand même savoir que la pergative avait quand même demandé un conseil de discipline parce qu'il n'avait pas accepté d'être licencié comme ça sans conseil de discipline. Simplement, on lui avait refusé le conseil de discipline. Donc, moi, je dirais, j'ai quand même essayé d'en savoir un petit peu plus encore, de poursuivre mon enquête parce que, comme je vous dis, ce n'est quand même pas quelque chose qu'on... C'est peu comment, oui. Surtout, moi, j'avais idéalisé notre président, comme je pense, beaucoup de personnes. Et donc, j'ai voulu en savoir plus. Et là, ce que j'ai fait, j'ai piégé le secrétaire général. J'ai piégé le secrétaire général et je l'ai appelé comme ça en lui disant, écoute, Benjamin, la première victime, je ne vais pas donner son nom, m'a tout dit. Ça ne sert à rien de me raconter des bobards. Maintenant, je sais tout. Donc, je voudrais quand même savoir qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que tu en penses. Et là, le secrétaire général me dit, ah, tu es au courant. Donc, déjà, le ton dont il l'a dit, ça ne l'a aussi aucun doute. Et il a rajouté comme ça, bon, il faut que tu saches quand même que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Voilà, je dirais, en gros, le fond de l'affaire était vrai, simplement, je dirais, après, sous-entendu, les sous-entendus que je vous laisse finalement interpréter aussi à votre façon, suivant ce que vous voulez. Donc, de fait, voilà, moi, j'étais resté là-dessus. Et donc, comme maintenant, j'avais la certitude que cette affaire était avérée, j'ai voulu démissionner et donc j'ai donné ma démission et on m'a l'a refusé. Et on m'a l'a refusé pour cette raison-là et on m'a dit, donc, c'était Nicolas Martin, on m'a dit, bon, Jacques, Nicolas Martin, qui était aussi dans le doute, donc, lui, il n'avait pas la même assurance que moi par rapport à François parce qu'il n'avait pas eu la victime au téléphone, Nicolas Martin, il dit, de toute façon, Jacques, c'est pas grave, l'Union Populaire républicaine, c'est pas uniquement son président et que le parti continuera à vivre indépendamment de cette histoire-là. Bon, simplement, moi, j'ai dit OK, et Nicolas, sache que je ne fais plus rien pour le président. Je fais les choses pour nos idées, pour notre mouvement, mais il ne faut pas s'attendre de moi, il ne faut pas attendre de moi que j'aille soutenir le président maintenant pour quoi que ce soit. Donc, c'est le piston-là, d'ailleurs, que je ne fais plus aucun conseil, que je ne fais plus à aucun meeting, que je ne fais plus à des événements où il est présent. Voilà. Et j'ai aussi conditionné ça sur le fait que mon attitude ayant changé vis-à-vis du président, il fallait que mes délégués départementaux, j'ai quand même six délégués départementaux de la Rage en Centre, soient au courant de cette attitude, pourquoi j'avais ce changement d'attitude vis-à-vis du président. Et donc, de fait, j'ai tenu mes délégués aux départementaux qui sont maintenant courants depuis un an de cette histoire et aucun des délégués départementaux n'en a parlé dans aucun journal pour vous dire que les gens sont responsables. Donc, ils sont responsables, ils n'ont pas... Voilà, je ne dirais pas qu'ils ont étouffé l'affaire parce que ce n'est pas le cas. Ils ont dit, comme moi, ils ont pensé que le mouvement, nos idées, valaient plus que le président et qu'il fallait quand même continuer, je dirais, à poursuivre notre combat. Mais simplement, ils n'ont pas été étalés la chose dans les réseaux sociaux pour vous dire qu'on a quand même des gens responsables. Et ça s'est très bien passé. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y avait moins de motivation parce que c'est vrai que pour beaucoup, le parti était associé à notre président. Donc, pour moi, non. Mais en tout cas, il y en avait quand même qui étaient très, très, très... sur cette idée que le nom de Pays-Républicaine c'était avant tout son président. L'UPR-TV avait influencé dans ce sens-là, c'est un peu dommage. Enfin, pour moi, de toute façon, les idées ont toujours primé sur les personnes. Et donc, de fait, je les ai tenus au courant et ça s'est très bien passé. Maintenant, je peux vous dire que pour ces affaires, pour ces affaires de mœurs, c'est dans les mains de la justice. Alors, c'est vrai que la première victime n'a pas porté plein, mais il y a quand même tout un tas de témoignages qui ont été faits, donc des témoignages nombreux, qui ont été transmises ou qui vont être transmises pour cette première victime au tribunal. Enfin, en tout cas, un procureur de la République qui décidera, lui, sur cette base-là, de faire une action en justice s'il estime que les témoignages sont suffisants pour le faire. Mais voilà. Donc, moi, on m'a demandé de témoigner sur ce qu'on appelle un formulaire CERFA, ce qui nous engage quand même très, très fortement dans la mesure où on sait très bien qu'en cas de faux témoignages, on est passible d'un an de prison et d'une forte amende dans l'euro. Mais je l'ai fait, comme d'autres personnes qui avaient, comment dire, qui avaient, je dirais, cautionné cette... Enfin, qui avaient, je dirais, vu, qui avaient été témoins de ce qui s'était passé avec cette première victime. Voilà. Donc, ça, ce que je dirais, c'est que maintenant, ça, c'est dans les mains de la justice. C'est sur ces affaires de meurts. Ça ne me concerne pas. Nous, voilà, c'est la justice qui va faire son travail si elle estime que François... François, enfin, le président doit être blanchi, il sera blanchi. Ça, c'était une des choses parmi d'autres qui pouvaient être reprochées, d'ailleurs, dans le cadre de la lettre, précisément. Bon. Je reviens très rapidement à cette lettre. Il y avait d'autres points qui étaient reprochés à notre président. Alors, tu n'en as pas... Oui, alors, je ne sais pas s'il y en avait un en particulier. Je ne reprends pas la lettre parce que ce n'est pas moi qui l'ai rédigée. Alors, c'est vrai qu'elle a pu être faite dans la précipitation pour les pauvres. Donc, je sais qu'il y avait cette histoire de... Il y a des tournures qu'on nous a reprochées, je dirais, de juger, de juger, de juger, de juger, de juger. C'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de gens qui avaient été témoins de beaucoup de choses et donc, c'est vrai que pour eux, il y avait quand même une quasi-certitude, mais je suis d'accord. Cette lettre n'avait pas vocation à fuiter. Enfin, voilà. Elle n'avait pas vocation. évidemment, je pense que... Tant que c'est en interne... C'était à bon entendeur si on veut aller par là. Là, il se trouve que tout le monde, et moi, je fais partie de ces gens, de ces adhérents qui sont tombés de haut en lisant cette lettre. Voilà. Donc, là, vous nous parliez de la première victime présumée. Oui. Parce que la lettre qui a été envoyée, elle, fait référence à une seconde victime présumée. Voilà. Donc, moi, de toute façon, concernant la seconde victime, même si depuis, d'ailleurs, elle m'a appelé pour me dire aussi, pour me raconter son... Moi, je dirais, comment dire, mon positionnement par rapport au président, il date, effectivement, de cette connaissance que j'ai eue de cette première victime, donc, qui date d'un an. Alors, effectivement, la lettre, c'était surtout en action et en réaction par rapport, justement, à cette récidive, finalement, sur une deuxième victime présumée, dont on fait écho, justement, les journaux, dont a fait écho le journal Libération. Voilà, tout à fait. Donc, c'est bien le déclenchement de cette procédure, elle est, finalement, liée à cette deuxième victime qui s'est déclarée. Tout à fait. Et donc, là, de fait, la grande différence par rapport à la première victime, c'est autant la première victime n'avait pas forcément dit à tout le monde ce qu'elle avait subi, autant la deuxième victime, on va dire qu'elle a été beaucoup plus, je dirais, prolixe, à ce niveau-là. Et donc, le fait, je vous dis, tellement prolixe que c'était, je dirais, paru, ou l'information était dans les mains, je dirais, du petit monde parisien. D'accord. Voilà. Et donc, pour en revenir à la lettre, on parlait de choses qui étaient, je dis, il y a les Aspemers, je vous dis, là, c'est la justice qui a été saisie, qui fera son boulot. Simplement, il y avait aussi l'autre chose, et donc, notamment, vous savez, notre mouvement, il est, comment dire, il veut se montrer verteux, et notamment, très, très transparent. Alors, il se trouve que moi, sur un des aspects, je pourrais donner des éléments, je dirais, factuels, ça concerne le compteur des adhérents. Parce qu'il y avait aussi cette chose qui revient souvent, on a, je crois, affiché 39 000 ou 40 000 adhérents, et donc, on reprochait, donc, à notre président, de ne pas afficher le véritable, finalement, nombre d'adhérents. Et c'est vrai que, c'est quelque chose qui, maintenant, traîne depuis plusieurs années, et qu'on a fait remonter plusieurs fois. Même à la dernière réunion, des délégués régionaux qui a eu lieu à l'Université de Valère, donc, en octobre, enfin, à l'automne dernier, donc, on a remis sur le terrain, enfin, on a remis sur le devant cette demande de transparence au niveau des chiffres, je dirais, d'adhérents, et on a dit, il faudrait qu'il soit corrigé, il faudrait qu'il corresponde réellement à ce que nos statuts prévoient, justement, dans la comptabilisation des adhérents. D'autant plus que c'était un offer de lance pour montrer que nous étions honnêtes, loyens, droits, tout ce qu'on veut. Et donc, ça a été exposé au secrétaire général et devant une assemblée de 30 personnes, il y avait des membres du bureau national, il y avait les délégués régionaux qui étaient là, on leur a dit, bon, Benjamin, il faudrait quand même faire en sorte que le compteur des adhérents soit à jour et corresponde réellement à ce qu'il est, quoi. Et je vous donne les chiffres parce que moi, je fais partie des rares personnes à avoir accès à l'ensemble de la base de données des adhérents. Et là, Benjamin nous a dit, écoutez, je le sais, mais quand je veux supprimer un nom, le président s'y oppose. C'est le président qui décide qui on l'enlève et quand il faut l'enlever. Alors, je vais vous donner les chiffres exacts quand même de cette base de données des adhérents. Donc, j'ai cette information parce que je fais la coordination des délégations et la coordination des délégations elle a finalement accès à l'ensemble, je dirais, de la base de données des adhérents. Donc, là, c'est un extrait, c'est l'extrait que j'ai tiré à la date, je crois que c'était le 18 avril ou le 15 avril, je ne sais pas, le 15 avril. Donc, au 15 avril, il y avait 14 890 adhérents à jour de cotisation et il y en avait 26 268 selon finalement les statuts, ce qu'on appelle selon les statuts, c'est-à-dire qu'en gros, c'est à jour de cotisation plus deux ans sans avoir cotisé. On considère comme étant adhérents les gens pendant trois ans. À cela, s'ajoutent ce qu'on appelle les adhérents à vie qui sont, je dirais, les gros donateurs. On va estimer que quelqu'un qui a donné 6 000 euros, 7 000 euros, voilà, les adhérents à vie, ça ne faut quand même pas exagérer. Donc, les chiffres exacts, c'est ceux-là. À la date du 15 avril, je crois que j'avais fait l'extraction. C'était aussi pour ces aspects-là qu'on voulait interroger. Est-ce qu'en même temps, ça ne nous gênait pas pour avoir le poids aussi des actions qui avaient été mises en place par rapport aux résultats électoraux, par rapport de se dire tiens, la prise de décision qu'on a eue à un moment, cette stratégie, etc., pour se faire connaître, pour communiquer, était bonne ou mauvaise ? Est-ce que d'un seul coup, de mentir un peu sur ces chiffres ? Moi, de toute façon, je ne pense pas qu'il y avait à mentir parce que sincèrement, je vais vous dire, vu le peu, on va dire, je ne veux pas encore me plante des médias, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément hypermédiatisés, mais arriver quand même à avoir 26 268 adhérents, pour moi, c'est déjà bien en soi. C'est déjà très bien. Alors, c'est sûr que ce n'est pas du niveau, je ne sais pas d'ailleurs, je ne serais pas même avec 26 000 dans combien on pourrait se classer, mais je pense que c'est déjà très très bien. maintenant, il ne faut pas faire ce plus gros que non plus que je ne sais plus là. Après, il faut admettre aussi que si on fait un ratio par rapport au nombre d'adhérents qu'il y aurait dans d'autres parties qui font des résultats exceptionnels, bon, l'UPR aurait des chiffres de combien s'il y avait tout ce média qui communiquait, parce qu'en fait, le nombre d'adhérents par rapport aux résultats électoraux n'a rien à voir avec ce qu'on trouve à l'extérieur. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. On parlait de vertu tout à l'heure, et donc la transparence du nombre d'adhérents est quelque chose qui pouvait être perçu comme tel. Effectivement, le fait de ne pas être transparent là-dessus, moi, ça me pose personnellement un problème. Après, bon, c'est... Quand est-ce qu'on commence à tricher ? Est-ce qu'on ne triche jamais ou est-ce qu'on commence à des moments à tricher ? Il y a un moment, ça doit être clair sur ce point-là. Il y avait un troisième point abordé dans cette lettre, c'est le sel d'un soupçon d'emploi fictif. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, s'il vous plaît ? Je préfère d'ailleurs le mot complaisance que fictif, comme ça, être employé dans la lettre. Je pense que c'est plus un emploi de complaisance. Dans la mesure où... enfin, déjà, c'est quelque chose... La chose qu'il faut savoir, c'est que la plupart, enfin, la totalité des personnes qui travaillaient au siège avait déconseillé à notre président de, je dirais, d'embaucher cette personne, en tout cas, sur la définition de poste qui avait été proposée, à savoir, attaché de presse audiovisuelle. Alors, il y a une attachée de presse écrite qui est le Raveau, et donc, il avait été embauché sur cette, sur cette, on va dire, cette fonction qui est attachée de presse audiovisuelle. Bon, il faut savoir qu'un attaché de presse audiovisuelle, c'est quelque chose qui ne s'invente pas, je dirais, on ne peut pas se déclarer comme ça attaché de presse audiovisuelle. Un attaché de presse audiovisuelle, c'est quelqu'un qui a d'expérience, qui a surtout beaucoup de réseaux, qui a beaucoup de réseaux dans le monde de la presse, justement, pour lui permettre d'ouvrir un répertoire. Donc, en gros, un attaché de presse audiovisuelle, s'il n'a pas déjà 4, 5 ans, je dirais, et s'il a lui-même, s'il n'a pas déjà été journaliste pour avoir été, justement, dans ce réseau journalistique et avoir tous les numéros de téléphone, c'est très difficile, je dirais, de faire efficacement ce travail. Donc, il se trouve que cette personne n'avait pas, bien sûr, ce réseau et ses numéros de téléphone. Par contre, il avait des qualités qui étaient, je pense, plus de la relation publique que de l'attaché de presse. Alors, mais c'est vrai qu'on va dire qu'en plus, je dirais, de son boulot de relation publique, il faisait surtout, il servait surtout de chauffeur. Donc, c'était surtout pour ça. Je pense qu'il y a eu cette délimination qui était finalement très, très, très judicieuse. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas plus d'informations sur ça. Je pense que les gens, il y a des gens qui, parmi les signataires, notamment qui travaillent au siège, qui travaillent au siège, ont beaucoup plus, je dirais, de précision, qui auraient beaucoup plus de précision à donner sur la nature de complaisance ou pas de cet emploi. Comment cette initiative, cette lettre, donc, maintenant, ça fait quelques semaines qu'elle est parue, donc, tout le monde est au courant. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de vos délégations de la région centre, par exemple ? Moi, c'est vrai que la délégation de la région centre, c'est très spéciale par rapport aux autres délégations, dans la mesure où elles sont au courant depuis un an, maintenant, de la première affaire. Et donc, ce qui fait que le soutien est total. Je dirais, la délégation, je dirais, les délégations de la région centre soutiennent, je dirais, à 100%, l'initiative et l'action, je dirais, des signataires et du bureau national en particulier. Donc, voilà, il y a six délégués sur six, qui même affichent leur soutien et qui seront prêtes à co-signer. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 38 co-signataires, maintenant, si on rajoute tous ceux qui se sont déclarés, je dirais, favorables, bon, je ne sais pas, je n'ai pas fait le décompte, mais on ne doit pas être pas loin de 100, un truc comme ça. Donc, c'est... Voilà, j'ai la vision, j'ai une vision quand même un petit peu faussée de la chose dans la mesure où mes délégations, elles ont fait le deuil depuis longtemps, finalement, d'un certain nombre de choses et donc, elles acceptent beaucoup plus, finalement, je dirais, les événements. Et est-ce qu'on peut extrapoler un tout petit peu à l'échelle nationale, c'est possible ou pas ? Alors, on... là, je vais laisser parler Nicolas parce que tu me disais que je suis un peu... Je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Moi, donc, effectivement, puisque j'en fais partie de ces six délégués départementaux, je vois que, déjà, il y avait des discussions au sein même entre nous, même parfois avec Jacques, mais entre délégués, et on est bien d'accord que la sacralisation de l'individu, dans un parti, on s'amène au désespoir. Moi, je ne crois pas trop le moins à ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, c'est Étienne Chouard qui m'a fait connaître indirectement l'Union Populaire. Je sacralise celui qui ne veut pas aller pour se présenter. Ça, ça me plaît beaucoup. Je dois l'admettre. J'aurais tendance un petit peu, s'il faut mettre des gens à des postes, à mettre ceux qui ne veulent pas y aller. Voilà, comme ça, je doute qu'ils soient corrompus. Mais ça, ça n'appartient qu'à moi. On va dire que c'est clivant, encore aujourd'hui. Donc, pour ce qui est de ma délégation, comment... J'ai eu à prendre des adhérents, effectivement, leur deuil, parce que moi, je n'étais pas que je sois sans sensibilité, mais j'étais assez extérieur à l'idée de sacraliser un individu. Donc, j'avais compris qu'il y avait des failles sur le personnage. À des moments, je suis allé au conseil national, je l'entendais s'exprimer. Moi, il y a des choses qui me gênaient énormément de toujours reprendre qu'à l'UPR, il y avait des chirurgiens, des pontes de ceci et de cela. Moi, j'ai des routiers autour de moi, etc. Et ça me va très bien et je trouve des qualités chez tous les individus. Et je ne comprenais pas ce désir toujours de s'enflammer dans ce délire-là. J'avais plein, plein, plein de reproches. d'ailleurs, de ne voir qu'une seule tête me rendait malade, pour dire franchement les choses. Il y a un moment où c'est vraiment, vraiment, vraiment agaçant parce que ce n'était vraiment pas le projet de départ. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je fais partie de ces délégués qui supportent les co-signataires comme jamais. En plus, j'inclus en moi qu'ils ont souffert et eux-mêmes ont eu un deuil que je retrouve aujourd'hui chez les adhérents parce qu'il ne faut pas oublier que ces co-signataires et dont tu fais partie Jacques ont eu un moment de latence où il a fallu se reconnaître entre eux. Ça veut dire qu'il y a celui qui sait, celui qui ne sait pas, celui qui a des doutes et il y a des gens qui, quoi qu'il advienne, seront toujours des aficionados, des fanatiques, en fait. Et donc, ce n'est plus la raison qui parle. Et donc, je pense que les co-signataires, eux, ont dû souffrir de ça et je pense qu'aujourd'hui, ce sont les grands héros de l'histoire. Et moi, j'ai une confiance en l'avenir de l'UPR sans faille. Je trouve qu'il est en train de se produire quelque chose qui peut-être ne pouvait pas exister parce que, comme je le disais tout à l'heure, où j'ai envie, moi, de voir les gens qui n'ont pas envie d'y aller au poste, je crois qu'un parti comme l'UPR, comme il peut devenir aujourd'hui, n'aurait pas pu exister parce qu'il peut devenir quelque chose qui, je pense à Étienne Chouard qui dit « Moi, je ne veux pas y aller, je ne suis pas pour le vote, je ne suis pas pour la représentativité. » le parti ne peut pas exister en soi avec ces idées-là. Et si aujourd'hui, on fait quelque chose de plus horizontal avec un président qui peut être purement et simplement administratif, mais si on fait quelque chose qui partirait un petit peu dans ces idées-là, bon, on créerait quelque chose de nouveau, tout le monde aurait sa parole. Voilà. Moi, je voulais quand même dire une chose parce que c'est quelque chose que je vis là à l'heure actuelle. Donc, il faut savoir que les signataires ont un espace de travail en ce qu'on appelle un discorde et on communique entre nous. Et moi, je vois quelque chose qui change complètement par rapport à ce qui existait avant. C'est qu'avant, avec verticalité, il y avait une impression que tout était figé, que les gens, finalement, étaient isolés, qu'ils travaillaient chacun dans son coin. Et là, c'est la première fois, finalement, que je vois qu'il y a un échange entre les gens. J'ai vraiment une impression d'échange entre les gens. Alors, et qu'il y a vraiment, je dirais, de l'énergie positive à faire des choses. Oui, donc vous abordez le... Comment dire... Vous semblez assez optimiste et une forme d'énergie positive. Vous parlez bien de l'avenir du... Oui, oui, tout à fait. Que pouvez-vous nous dire de l'avenir du mouvement, justement ? Comment voyez-vous les choses ? Justement, je crois qu'on s'est rendu compte qu'à travers, à travers, justement, ces malheureux événements qu'on fiait une idée, nos idées, nos idéaux, à une seule personne, c'était dangereux. C'était dangereux parce que, déjà, voilà, une personne, c'est fragile, peut déraper. Et puis, en plus, il peut y arriver d'accident. Plusieurs fois, on s'était même demandé mais s'il va arriver un problème de santé à François Asselineau, comment... Comment on pouvait continuer ? Donc, on se posait cette question-là dans la mesure où tout était, je dirais, centré sur sa personne. Et donc, de fait, pour ça, je pense que c'est dangereux et en plus, de mon point de vue, je pense, je ne sais pas si j'ai la vérité dessus, mais je pense que ça correspond à... Comme je l'avais mis dans un tweet, d'ailleurs, ça correspond à une idée de, je dirais, de la politique qui est archaïque. Je dirais, pour moi, je dirais... Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont attachés à l'homme providentiel, à Jeanne d'Arc, à De Gaulle, à des gens comme ça. Moi, je pense que c'était vrai à une époque et ce n'est plus vrai maintenant à une époque où la communication va à la vitesse de la nanoseconde et que, justement, les individus peuvent être fragilisés, peuvent être manipulés beaucoup plus qu'ils étaient avant. Donc, maintenant, la seule façon, finalement, de défendre des idées, c'est qu'on fasse bloc derrière et que tout le monde soit, je dirais, autour de ces idées. Est-ce que tu ne crois pas que la fuite des personnalités qu'on voyait aux universités d'automne, pour ne pas les nommer, Emmanuel Todd, Delors et compagnie, on ne les a pas trouvées sur la liste des européennes qui est arrivée quasi, je crois bien, un mois avant l'échéance. Et, pour finir, pas de personnalité, pas de gens qui pouvaient porter la parole de l'UPR, la mettre en avant. Est-ce que tu ne crois pas que c'est un peu ça qui faisait fuir ces gens qui encensaient le public UPR quand ils venaient aux universités ? Je veux dire, pour ce qui concerne Emmanuel Todd, parce qu'on me l'a dit, maintenant, ça, c'est pareil, c'est vérifié, mais dans la mesure où, je dirais, les informations dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces problèmes de mœurs ou d'égo, je ne sais pas trop comment on pourrait qualifier ça, étaient sortis dans le petit monde parisien, donc ces personnalités, on en a eu forcément avant. Moi, ce que je retiens de tout ce que j'ai entendu, c'est moi, j'aimerais rappeler à tous les adhérents qui nous écoutent qu'est-ce qu'ils ont adhéré à l'UPR pour se rassembler autour d'un homme ou autour d'une idée. Et moi, aujourd'hui, je vous pose la question, moi, personnellement, tu parlais du CNR tout à l'heure, c'est ce que moi, j'ai vu dans l'UPR, c'est qu'on était plusieurs à se rassembler autour d'un idéal, autour d'une idée et voilà, après, l'homme qui incarnera ses idées, il n'est peut-être pas né, c'est ça que je veux nous dire. Il n'existe pas, mais je pense que l'homme qui incarnera ses idées, en fait, c'est tout le monde. voilà, moi, c'est ce que j'ai, c'est vraiment la conclusion que je peux tirer aujourd'hui. Voilà, je te laisse à parler Nicolas. S'il y a une culture française, il semblerait que c'est celle-ci, les Gilets jaunes nous l'ont prouvé, que la révolution n'est pas finie, que c'est un travail de longue haleine et c'est pour ça qu'il faut des garde-fous tout le temps et que le peuple doit être toujours là pour observer ses dirigeants parce que, quoi qu'il advienne, enfin moi, c'est plus là j'arrive et plus ça devient une évidence, le pouvoir corrompt et quand le pouvoir est total, il corrompt totalement et on n'en sort jamais et donc effectivement, mettre des garde-fous partout, faire de l'humain sur le sol français un citoyen me semble une bonne idée et le citoyen, ça doit être celui qui est capable de se dire tiens, potentiellement, demain, je suis celui qui serait avec une fonction publique qui devrait rendre des comptes, etc. Et je pense que plutôt, moi, j'aime bien le football mais plutôt que de parler que de football, peut-être qu'il faudrait aussi qu'au bistrot, on parle de politique mais de politique, comment je fais demain pour être un des acteurs, pour faire que mes enfants, mes descendants, femmes, etc., machin, mari, puissent vivre dans un... tu parlais au début de liberté, égalité, fraternité, si on peut arriver à ce genre de choses et en tout cas, on n'y arrivera jamais pour moi, c'est juste se battre et c'est à ça qu'il faut arriver qu'on puisse se battre pour ça. Voilà. Et c'est aujourd'hui ce qui manquait, moi, c'est ça que je veux parce que c'est l'inaccessible exploit, l'équilibre n'existe jamais mais c'est ça qu'il faut chercher à atteindre le plus proche possible de l'équilibre et aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens se sentent plus ou moins enchaînés et des désespoirs arrivent et moi, aujourd'hui, je vois avec l'UPR quelque chose qui tend vers cela et on le voit un petit peu partout, ça existe et il faut qu'il y ait un réel rassemblement et les Gilets jaunes nous l'ont prouvé, je me répète, mais... Et à chaque fois qu'on fait confiance, qu'on donne toute notre confiance en une personne, on baisse la garde, en fait. C'est toujours ça ce qui se passe, c'est un processus, voilà. Affaire... Excusez-moi. Nico ? C'est bon ?